... A Vernoux, en Sologne, dans le Loir-et-Cher, Blandine Therrier élève des poulets fermiers, 36 000 chaque année. Je fais du poulet Labelle de l'Orlanais, qui court dans la campagne, élevé jusqu'à 100 jours. C'est un beau poulet, calme, qui est sur toutes nos belles tables de France, donc c'est bien, je suis fière de faire ce poulet-là. Pour produire ces poulets Labelle, trois bâtiments de 400 m2 ont été construits, puis rénovés. De gros investissements, réalisés avec le soutien du Cap-Filière. Dans une structure, aujourd'hui, il faut pratiquement 3 à 4 bâtiments. Forcément, ça fait quand même des gros investissements. Un bâtiment poulet Labelle, c'est 120 000 euros, à peu près. Si on veut avoir des élevages compétitifs, il faut toujours être en train de s'améliorer. Entre 2017 et 2021, les investissements de 200 producteurs de volailles et d'une centaine d'éleveurs de porcs ont été co-financés pour un budget total de 70 millions d'euros. Le Cap-Filière Viande Blanche est porté par l'Interprofession, la région Centre-Val-de-Loire et l'Europe. Pour le quatrième Cap, 2021-2025, la filière investit près de 140 millions d'euros, la région 2 310 000, l'Europe, via les fonds Féadère, 3 430 000. À Flairé-la-Rivière dans l'Indre, cette exploitation familiale est gérée par Cyril Guaymon et sa femme. Avec 10 salariés sur 280 hectares, ils produisent des céréales pour nourrir chaque année 5000 cochons engraissés sur la paille et les 200 truies de la maternité. Ici, le chantier de l'année, c'est la construction d'une nouvelle maternité. 150 000 euros d'investissement, 35 % seront financés par le Cap-Filière. On veut passer toutes les maternités avec beaucoup plus de surface pour les truies. Qui dit plus de surface dit nouveau bâtiment, plus de bien-être pour les animaux. Pour traiter les lisiers de l'élevage et diversifier ses revenus, Cyril Guaymon a bâti une station de méthanisation. Le Cap a permis de financer 40 % de ce bassin de stockage des déchets issu justement de la méthanisation. Le fait d'avoir plus de stockage, on limite les gaz à effet de serre. Ces projets-là, ce sont des projets qui ne sont pas rentables en eux-mêmes. Ce sont vraiment des projets de structure mais qui n'apportent pas de plus-value. Donc c'est important d'aider ce type de projet. Un quart de la production de Cyril est transformé à la ferme et vendu sur les marchés. En région Centre-Val-de-Loire, 20 % des éleveurs de porcs ont misé eux aussi sur les circuits courts, la vente directe. Le circuit court permet d'accéder aux marchés de proximité. Le porc standard permet de faire le volume nécessaire à nourrir la population française. Donc il faut que la filière porc fasse l'intégralité des produits demandés. Le consommateur a des existences au niveau sanitaire et nous, on doit proposer le produit qui va en face. Sinon, on n'existe plus. La filière viande blanche en région Centre-Val-de-Loire, c'est 300 éleveurs de porcs, 500 de volailles, 10 abattoirs en ville et à la campagne, 14 organisations professionnelles et groupements et 60 000 hectares de terres exploitées en grande culture. L'enjeu, c'est évidemment le maintien des emplois, le développement de l'activité. Pour réussir ce pari, le CAP va miser sur l'aide aux investissements, l'accompagnement à l'installation pour les jeunes, l'attractivité de la filière. L'axe principal sera toujours l'investissement parce qu'on a besoin de moderniser nos outils. Il faut essayer qu'on les adapte aux demandes du consommateur. Quand on parle de bien-être animal, on ne vendra pas nos volailles plus chères. Donc du coup, on répond aux besoins, à la demande. Il faut qu'on nous aide aussi à répondre à cette demande-là pour qu'on puisse s'adapter et qu'on maintienne nos filières en place. Il nous faut recruter et installer des jeunes le plus possible. L'enjeu du CAP filière est bien sûr de maintenir la vie dans nos territoires, aussi bien dans nos élevages que dans les outils de transformation. Le CAP filière a aussi cette vocation d'emmener tout le monde avec les besoins que nous avons nous dans nos zones rurales, les abattoirs dans des zones un peu plus urbaines, d'accompagner tous les acteurs. Porcs et volailles sont les premières viandes produites et consommées en France. Pour répondre à cette demande, les acteurs du CAP sont prêts à relever ensemble le triple défi économique, sociétal et environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?